Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'une société qui s'appelle Uncovery avec Adrien Petit. Bonjour Adrien. Bonjour. Pour discuter avec lui, les contributeurs de Non Limite Sécu sont Hervé Schauer. Bonjour. Bonjour. Nicolas Ruff. Bonjour. Paul Amart. Bonjour. Et Vladimir Kola. Bonjour. Alors Adrien, en préambule, est-ce que tu voudrais bien te présenter ? Oui, je suis Adrien Petit, cofondateur et CEO d'Uncovery, qui est une société en cybersécurité spécialisée dans la gestion de la surface d'attaque. Et on développe une solution SaaS qui permet aux entreprises de maîtriser leur exposition sur Internet. Alors quelles sont les problématiques que vous adressez ? Alors la problématique principale qu'on adresse, c'est la maîtrise complexe des actifs techniques que les sociétés exposent sur Internet. Alors ce qu'on entend par actifs techniques, ce sont tout simplement des sites web, des serveurs mail, des bases de données, etc. Et en termes de cas d'usage, comment est-ce que ça se traduit aujourd'hui ? On a ce premier cas d'usage qui est vraiment le surface management. Je vais vous donner quelques exemples. C'est peut-être un RSSI qui vient de prendre son poste et qui souhaiterait simplement connaître le périmètre sur lequel il va travailler. Ou un RSSI qui est déjà en poste et qui pense avoir une certaine vision de son exposition et qui voudrait l'enrichir. Donc souvent, on est au niveau d'un groupe, mais on a aussi le cas de sociétés qui ont des filiales au travers le monde. Et souvent, en fait, quand on discute avec ces RSSI, la problématique qu'ils rencontrent, c'est avec ces filiales, ils ont souvent des comités. Ils leur demandent l'inventaire des actifs qui sont exposés sur Internet. Et en fait, c'est toujours le même depuis six mois, depuis un an, il n'a pas bougé. Donc pour eux, c'est compliqué d'avoir une vue consolidée au niveau des différentes filiales. Donc on est vraiment sur, OK, c'est quoi mon périmètre ou le périmètre global ? Comment est-ce que je m'assure que je peux le surveiller dans la durée ? Et puis, l'idée, c'est que finalement, comme ces assets sont exposés sur Internet, ils sont visibles de tout le monde, mais aussi de personnes malveillantes, l'idée, c'est de se dire comment est-ce que je peux évaluer un niveau de risque sur ces assets ? Comment est-ce que je pourrais travailler dessus et dégrossir ce périmètre sur lequel je devrais travailler ? Donc ça, ce sont les principaux cas d'usage qu'on rencontre aujourd'hui avec Unicovray. Et quand tu parles justement d'assets, d'actifs, c'est essentiellement ce qui est exposé sur Internet ou ça peut aussi être justement sur un scope plus on-prem directement chez le client ? Oui, effectivement. Alors, ça peut regrouper différentes choses. Ça sera des choses qui sont on-prem et qui vont être exposées. Alors, on est vraiment sur la vision, on se met en externe. Donc effectivement, il y a des choses qui peuvent être on-prem et puis exposées ou des choses qui peuvent être chez des prestataires ou autres qui vont également être exposées sur Internet. On va rencontrer, en fait, tout ce qui sera exposé sur Internet. Alors, pour l'instant, on n'a pas dit le gros mot, mais ce que vous faites chez Unicovray, c'est de l'IASM, External Tax Surface Management. C'est bien ça ? Oui, tout à fait. C'est un domaine qui est assez concurrentiel. Il y a beaucoup d'entreprises d'acteurs dans ce domaine, par exemple l'Américain, Shodan, Senses ou le Français, Onif. Comment est-ce que vous vous différenciez, vous, par rapport à toutes les solutions existantes ? Alors aujourd'hui, Unicovray, la société a été créée il y a deux ans maintenant, mais on a des travaux de R&D qui sont menés depuis quasiment cinq ans. Et on a fait un gros, gros travail sur cette partie cartographie. Pourquoi ? Parce que si on a un mauvais périmètre de départ, simplement l'analyse qu'on en fera par la suite sera également mauvaise. Et quand on observe effectivement les autres acteurs qui peuvent travailler dessus, finalement, c'est dans l'approche qu'on constate la différence. On a, je dirais, une vision de l'attaquant qui s'oppose à celle du défenseur. Donc quand on est un défenseur, on ne sait pas toujours ce qu'on va rechercher. On a besoin de beaucoup de data. Donc comment est-ce que ça se traduit ? On va scanner toutes les IP. Et là-dessus, en fait, les résultats qu'on va obtenir, c'est assez long. On peut le voir, par exemple, il y a des datas qui sont vieilles, entre guillemets, de deux ou trois semaines. Il peut y avoir beaucoup de faux positifs et puis de bruits. Et finalement, c'est très compliqué, voire impossible, en tout cas pour respecter certains coûts, de faire, par exemple, les 65 000 ports. Donc notre vision, ce n'est pas celle d'un défenseur, ça sera celle d'un attaquant. C'est-à-dire qu'on va partir d'un point précis. Donc en entrée, on prend des domaines, des sous-domaines, des IP et aussi des TLD dans certains cas. Et l'idée, c'est de tirer la pelote en ne laissant rien de côté, en identifiant, en testant systématiquement tous les points exposés. Donc ce que ça nous permet là-dessus, c'est d'être très précis, à jour. Alors je ne vais pas... Je ne comprends pas, ça c'est du travail manuel, ce n'est pas automatique alors ? Alors c'est effectivement, par rapport au use case qu'on peut rencontrer, on a échangé avec beaucoup d'équipes opérationnelles. Finalement, c'est la vision d'un attaquant qui va faire pendant sa phase de reconnaissance toutes ces différentes étapes. On s'est rendu compte qu'en fait, c'était très compliqué de l'automatiser, de l'industrialiser et que c'était souvent fait en fait en mode one-shot. Mais avoir quelque chose comme ça dans la durée, c'était vraiment, je dirais, le problème à résoudre. Et donc aujourd'hui, la solution, elle est 100% automatisée. Et ce qui se passe, c'est qu'on a vraiment industrialisé et automatisé toutes ces différentes petites étapes qui sont faites par l'attaquant pendant sa phase de reconnaissance. Oui, mais je ne comprends pas comment vous avez automatisé. Mais c'est avec de l'intelligence artificielle, Hervé. Avec des ingénieurs, Hervé, des développeurs. Juste avant cette question, je reviens juste sur un sujet parce qu'on est parti dedans, directement dans la technique et sans vraiment définir l'IASM. C'est juste pour rappeler un peu ce qu'est l'IASM, donc avec Saint-Altax Surface Management, ça revient, alors je simplifie, mais en gros, à scanner tout Internet suivant un certain nombre de ports, pouvant aller jusqu'à la totalité des ports TCP, rarement UDP, et plutôt passivement, et de récupérer, entre guillemets, toutes les méta-informations qu'on peut avoir, c'est-à-dire essayer de trouver tous les ports, les services, les bannières, potentiellement réciter des sites web, récupérer le contenu de la page web, récupérer le titre, éventuellement les certificats, plein de librairies utilisées, les applications utilisées, etc. dans toutes les méta-informations qui entourent un peu tous les services, et mettre ça dans une grosse base de données. Le fait de faire ça, c'est ça qui permet de déterminer ce qui appartient au client ? Alors nous, on prend en point d'entrée vraiment des données qui sont connues de l'utilisateur, comme je le disais, des domaines, des sous-domaines, des IP. Ah bah oui, mais tu prenais l'exemple d'ARSSI qui prend son poste, entre ce qu'on lui prétend de ce que fait l'entreprise et tout ce que l'entreprise peut apparaître sur Internet, justement, ce qui est intéressant, c'est la différence. Il y a toujours des tas de services marketing qui ont fait des trucs à droite et à gauche que personne ne connaît. Non mais il n'y a pas que le marketing. J'ai vu des équipes de dev. Non mais c'était pour donner un exemple. J'ai vu des équipes de dev qui faisaient des trucs dégueulasses, alors qu'ils avaient des infrassies ICD magnifiques proposées par les entreprises. Donc pas que le marketing, mais effectivement, ça arrive. Alors je vais revenir sur ce point, effectivement. Ce qu'on prend, alors le RSC qui prend son poste à Minima, il a déjà son adresse mail corporate, donc il connaît déjà au moins un domaine et puis quelques-uns d'autres qui sont bien déclarés et connus. Mais tu mets le doigt sur une chose, c'est qu'effectivement, il y a des choses qu'on ne connaît pas forcément, qu'on ne connaît pas du tout, alors que ce soit des agences web, des filiales, quoi que ce soit. Ce que nous, en fait, c'est ce qu'on qualifie comme du shadow IT corporate, donc des choses qui ne sont pas remontées au groupe. Comment est-ce qu'on fait en fait pour... Donc on va opérer notre cartographie, notre inventaire en deux temps. Le premier, c'est à partir, comme je disais, des éléments qui sont bien connus du RSSI. Et en fait, ce qui se passe, c'est que pendant cette phase de cartographie, on va isoler des marqueurs techniques qui ont plus ou moins une probabilité d'appartenir à la société. Je m'explique dans le nom de domaine qui a été enregistré, dans le WIS, si on peut récupérer l'adresse mail d'enregistrement, on va le récupérer en tant que marqueur technique. Cette adresse mail, a priori, il y a 100% de chance qu'elle appartienne à la société. On a donc, comme ça, une quinzaine, je crois, une vingtaine de marqueurs techniques qui ont plus ou moins une probabilité d'appartenir à la société. Et ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on prend ces marqueurs techniques, on fait des recherches en source ouverte, et on va aller identifier des éléments qui sont en bordure, je dirais, qui sont assimilés à du shadow IT corporate, et qui appartiennent ou non à la société. Donc là-dessus, vous avez un petit travail de modération, parce que, comme je le disais, ces marqueurs techniques, la probabilité d'appartenance à la société, il n'est pas forcément à 100%. Donc, c'est la manière, en fait, la manière dont on opère, finalement, pour faire cette cartographie. Et l'idée, c'est, en fait, de fonctionner par itération. C'est que vous avez un point d'entrée qui est bien connu. OK, on a une cartographie, un inventaire qui est précis à jour. J'ai des marqueurs techniques qui me permettent de trouver des éléments en bordure que nous, on qualifie de edges. Quand j'ai qualifié mon edges, OK, ça m'appartient, effectivement, j'en avais pas connaissance. Ça repart en cartographie pour compléter l'inventaire de base. Et de cette façon, ça nous permet aussi d'avoir un minimum de bruit, de faux positifs et de travailler de manière très rapide, en fait, sur la construction de cette cartographie, de cet inventaire. Il y a quelque chose que je n'ai pas compris sur l'histoire de scan passif. C'est quoi un scan passif ? Je ne sais pas si, là, tu voulais rebondir là-dessus ou si... Oui, non, parce que Hervé a commencé à parler de l'égalité. Mais en fait, le passif, finalement, c'est... On va en discuter avec un avocat, mais c'est le fait de ne pas injecter, donc de se connecter sur un service et de commencer une négociation comme le service l'attend et de récupérer les informations. Typiquement, je me connecte sur une page web, enfin, je me connecte HTTP sur le port 80, je fais un get, je récupère la page web, entre guillemets, ce n'est pas illégal. Et après, je peux analyser le contenu de la réponse, etc. Je vois que c'est un service, je ne suis pas à page derrière, enfin, telle version, et je mets ça dans la base de données. Mais ça, ce n'est pas actif. Là que tu commences à rentrer dans l'illégalité, tu commences à essayer d'injecter, je ne sais pas, d'injecter une injection SQL, des choses comme ça. Donc, ça reste juste... Tu ouvres la porte, tu regardes ce qu'il y a et tu refermes. Oui, mais la différence, c'est que d'un côté, tu scannes des gens qui n'ont rien demandé et de l'autre côté, tu scannes des gens qui l'ont demandé. Tu ne scannes pas vraiment parce qu'en fait... Tu scannes des gens qui l'ont demandé, mais il n'y a aucun problème de l'égalité. Tu te connectes légitimement sur un service ouvert sur Internet. Si je peux apporter une précision pour Uncowry, on ne s'amuse pas à scanner les sociétés pour lesquelles on n'a pas l'autorisation. Chaque société sur laquelle on travaille, on en a reçu une autorisation préalable. Donc, simplement, tu peux avoir des difficultés entre le périmètre que donne le commanditaire et puis la réalité du terrain. Et ce qui est intéressant, c'est de repérer les choses qu'ils ne t'ont pas données dans le périmètre et pourtant, c'est bien à eux. Alors oui, il y a des choses qu'eux ne connaissent pas. Alors déjà, dans le périmètre de base, par exemple, des sous-domaines dont ils n'auraient pas connaissance, des ports ouverts, pareil, dont ils n'auraient pas connaissance. Et comme je le disais, d'autres choses qui sont complètement en bordure, des noms de domaines, des machines, des sites web enregistrés par une agence web qui n'a pas été remontée. Effectivement, ça, ce sont vraiment les deux types, je dirais, d'éléments qui ne sont pas forcément connus ou pas connus d'une société qu'on est capable de remonter. Et pour revenir, du coup, sur la solution Uncovery, donc là, ce que disait Vlad, c'est effectivement, il y a pas mal d'acteurs type Onif, Shodan, etc., qui ont tout un tas, en fait, de crawlers. Vous, côté Uncovery, est-ce que vous travaillez avec typiquement des providers de ce type-là ou bien, en fait, vous avez tout redéveloppé in-house chez vous ? On a les deux approches. La première, c'est effectivement, on est connecté à des API externes parce qu'on n'a pas besoin, je dirais, de refaire la roue. Ça marche bien. On utilise aussi des outils open source qu'on a recustomisés parce qu'il y avait vraiment des problèmes là-dessus de scalabilité et d'industrialisation. Donc, on les refait nous-mêmes et puis on a développé nos propres outils. L'idée, c'est que chacune de ces outils techniques, façon de faire, en fait, est isolée dans un microservice et ces microservices sont utilisés par un ordonnateur qui vont nous permettre de faire la cartographie. C'est comme ça qu'on fonctionne aujourd'hui. Sur votre use case, vous indiquez que vous gérez les problématiques de Shadow IT. Comment est-ce que vous faites ça ? Alors, on est vraiment uniquement sur le Shadow IT corporate. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est un nom de domaine qui est enregistré par une filiale ou qui n'est pas remonté au niveau du groupe ou un site web enregistré par une agence web, pareil, qui n'est pas remonté au niveau du groupe ou des départements de marketing en interne. C'est vraiment cette typologie d'assets qu'on va venir identifier d'un point de vue Shadow IT. Vous n'allez pas jusqu'à, je ne sais pas, monitorer, certifiqué transparente CIL et WIS pour aller essayer de pivoter sur des noms similaires qui ressemblent ou tous les services SaaS où le nom du service c'est tonentreprise.leservicesas.com des choses comme ça ? Si, on va utiliser quelques-unes de ces techniques mais par contre, on ne va pas du tout aujourd'hui travailler sur cette partie SaaS. En tout cas, ce n'est pas notre vocation. Il y a d'autres outils qui le font très bien. Ce n'est pas une loose case en tout cas avec les gens avec qui on discute qui est remonté aujourd'hui au travers de la solution. Et pour monter cette pépite, vous êtes combien à peu près dans l'entreprise ? Alors, on a commencé, comme je vous l'ai dit, l'histoire a commencé à cinq ans maintenant et aujourd'hui, Uncoverit a été officiellement enregistré en mars 2021. On l'a monté à trois avec Évin et Aurélien. Donc, l'équipe a grandi par la suite. Comme on le disait tout à l'heure, on a fait appel à des développeurs pour pouvoir justement nous permettre d'industrialiser, de passer à l'échelle, tout ça. Donc, on est monté jusqu'à une dizaine de personnes et puis ensuite, on a un petit peu réduit la voilure et aujourd'hui, on est quatre. Mais ce que je disais aussi, c'est que finalement, ces différentes années de R&D nous ont permis aujourd'hui d'avoir un outil qui est stable et qui est scalable. On répond bien au cas d'usage et maintenant, l'idée, c'est d'aller... Alors, on continue bien sûr de l'améliorer mais l'idée maintenant, c'est de passer, je dirais, la vitesse supérieure plus à la partie commerciale. Et du coup, juste pour... Quand tu parles justement de tout ce qui est R&D, c'est-à-dire, il y a quand même une multitude de nouvelles attaques qui peuvent arriver, de nouvelles CVE, ce type de choses. Ce que je comprends, on est vraiment sur du scanning passif mais ces méthodes d'attaque, est-ce que justement, il ne faut pas aussi compter sur de la R&D et continuer là-dessus ? C'est-à-dire, comment est-ce que vous restez au niveau ? Est-ce que vous n'avez pas peur de... Voilà, en arrêtant un petit peu la voilure sur la partie R&D, peut-être de faire un produit, je ne vais pas dire désuet, mais du coup, qui tienne dans la durée ? Question ouverte. Oui, bien sûr. Juste pour revenir sur ce sujet de scan, alors, pour moi, on fait... Vous me direz ce que vous en pensez, mais on fait quand même de l'actif. Quand on fait les 65 000 ports, on a quand même une démarche qui est active là-dessus. Donc, pour être tout à fait transparent, je le disais tout à l'heure, on fait appel à des API externes qui vont nous donner de l'information, ça c'est du passif, mais on a aussi nos propres tools qui nous permettent de faire de l'actif. Et une fois de plus, c'est toujours avec la corde de la société qui est en face. Par contre, la grosse limite, c'est qu'on ne fera pas d'intrusif. Quand on détecte un asset, autant on peut dire l'idée d'Uncoverit, c'est vraiment de se dire j'ai un inventaire, j'ai une cartographie, ensuite je vais quand même dégrossir la plupart des choses qui sont visibles pour un attaquant parce que dessus, c'est de se dire ok, là j'ai des accès distants, j'ai des bases de données, etc. Donc là-dessus, on a des analyses dites de notre côté passive, c'est de l'hygiène de sécurité. Par contre, cette partie test d'intrusion aujourd'hui n'est pas opérée de notre côté très clairement. Mais pour revenir sur la question d'un point de vue R&D, je dirais que jusqu'à présent, et on s'est aussi beaucoup appuyé sur notre expertise en interne qui repose notamment aussi via Aurélien sur la partie sécurité offensive au travers de red team, etc., on a quand même, je dirais, à l'état de l'art de tout ce qui peut être fait aujourd'hui par un attaquant, on l'a industrialisé, automatisé. Pour autant, clairement, il y a des nouvelles techniques qui sortent tous les jours, donc il y a de la R&D, des pocs en interne qui sont menés, je dirais, en flux tendu, en fil rouge là-dessus. On va également suivre sur Twitter, que ce soit des chercheurs, donc des personnes bienveillantes, mais aussi d'autres groupes qui peuvent être un peu plus malveillants parce qu'il peut y avoir des choses à en tirer. Ensuite, on peut avoir des trous dans la raquette. Alors, j'ai deux cas en tête. Le premier, c'est sur des zones qui sont très particulières, qui sont très, très bien connues par le RSSI et les équipes opérationnelles. Et là-dessus, si on est capable, je dirais, de refaire de manière automatique la manière de découvrir l'asset, on pourra le refaire, on s'améliore en continu. Et après, je dirais qu'on a eu aussi pas mal de travail de R&D pour limiter au maximum tout ce qui est faux positif et bruit. Là-dessus, les équipements de protection, ça nous a souvent, au début en tout cas, posé des problèmes. Et puis, le but, c'est clairement pas de remonter. Déjà qu'on remonte plus d'informations, en tout cas plus de visibilité sur les assets. L'idée, c'est pas de noyer les utilisateurs sur des choses qui leur servent à rien, très clairement, et de faire un boulot de tri. Donc, on a eu un gros travail qui a été fait là-dessus au niveau des équipements de protection pour s'assurer effectivement que derrière, voilà, en tout cas, on remonte quelque chose d'ADN en cybersécurité. C'est d'ailleurs aidé de façon permanente et si on veut perdurer là-dessus, je dirais, il vaut mieux que ce soit inscrit dans l'ADN. Ouais, en fait, je te disais ça. Pourquoi ? Je te disais ça, par exemple, quand tu vois des projets type, justement, Project Discovery qui propersent des outils type Nuclei où justement, en fait, ils ont une très, très forte communauté avec, voilà, où en fait, ils utilisent cette communauté pour arriver à avoir tout le temps des nouveaux use cases et se tenir à jour. C'est vrai que du coup, sur ce type de, de produit, ça peut être, voilà, intéressant de, de rester, de rester à jour. Mais non, non, super. Merci pour ta réponse en tout cas. On regarde aussi Nuclei, forcément, ce qui se passe dessus. Il y a des choses à en tirer. Très clairement, oui, il y a une belle communauté et puis il y a des informations, en tout cas, des choses pertinentes à récupérer pour nous. Donc, si j'ai bien compris, par exemple, je suis RSSI, je viens d'être nommé, on m'a donné un périmètre, je peux vous utiliser pour challenger ce périmètre ? Ouais, absolument, c'est l'idée. C'est l'idée, c'est les RSSI quand ils prennent, quand ils prennent effectivement un nouveau poste ou qu'ils veulent challenger en tout cas ce qu'ils ont aujourd'hui sous le coude. Souvent, comment ça se passe dans un premier temps, c'est qu'ils vont nous donner un bout de périmètre et ils vont regarder si effectivement, on regarde déjà la même chose et s'il y a un delta. La plupart du temps, on remonte des choses en plus, mais je pense que le vrai intérêt d'une solution comme ça, c'est, je le disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, on va pouvoir surveiller de manière continue ce qui est exposé sur Internet. On peut faire ça de manière artisanale en mode one shot, mais aujourd'hui, le fait d'avoir automatisé et industrialisé tout ça et s'assurer que ça tourne, ça nous permet aujourd'hui d'avoir sur des plus gros périmètres de faire des cartographies entre 4 et 6 heures à peu près et donc, on a un vrai intérêt des utilisateurs de lancer, alors ça dépend aussi des besoins, mais on a des utilisateurs qui lancent la solution tous les jours, toutes les semaines et quand il y a un besoin de maturité qui est un peu moins prononcé, ça peut être tous les mois par exemple. Par contre, ce que tu viens de dire, c'est que c'est à la main de l'utilisateur du client, c'est lui qui doit lancer ses cartographies ou initier ce genre de choses, c'est ça ? Non, ça c'est contractuel, en fait en un moment, il nous dit s'il veut une récurrence qui est quotidienne, hebdomadaire, c'est simplement un paramètre dans la solution qui est défini en un moment. Et comment il peut actionner les résultats ? Alors aujourd'hui, les résultats sont disponibles au travers d'une API et on a sur cet API un front, donc une plateforme dans laquelle on retrouve vraiment l'inventaire, la cartographie et une rubrique que nous on appelle issues, ce sont toutes les problématiques qui peuvent être montées à chacune des récurrences. Et puis on a des utilisateurs qui veulent récupérer la donnée différemment, qui veulent alimenter par exemple un outil de ticketing, Jira, qui veulent alimenter un CM avec leur Splunk. Donc on a ces différentes propositions, en tout cas une API, une plateforme directement et puis des connecteurs pour pouvoir récupérer l'information. Concernant le marché, on a parlé de pas mal de compétiteurs, d'acteurs du marché. Est-ce que c'est vraiment un marché à forte valeur ajoutée dans le sens où quand on regarde la plupart des abonnements, des solutions, c'est quand même quelques dollars. Typiquement, j'ai un abonnement à vie, non pas à vie, je ne sais plus, mais showdown, c'est 5 dollars. Voilà, ce n'est pas énorme. Comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à ça ? Parce que j'ai l'impression que le marché de l'ISM, ça tire vraiment les prix vers le bas. Alors, on ne va pas vendre la solution plusieurs centaines de milliers d'euros par an, très clairement, mais on ne va pas non plus la vendre quelques dollars par mois. Le prix moyen, c'est plutôt quelques dizaines de milliers d'euros par an pour des périmètres assez classiques et puis on tire un peu plus haut sur des gros périmètres. Mais en fait, il faut voir ça, je dirais la réflexion en face des utilisateurs. C'est aujourd'hui, si je veux industrialiser, automatiser tout ça, ça me prend, alors ça, c'est les retours qu'on a, ça prend parfois un ETP, deux ETP. Et en fait, je dirais que le pricing ou en tout cas la manière de voir la chose, la perception de la valeur et le prix derrière est indexé de cette manière-là. Donc, c'est pour ça que je te disais, on n'est pas sur quelques dizaines de dollars par mois ou centaines de dollars par an ni non plus des choses stratosphériques parce qu'on n'a pas, on est à John Kless, on n'a pas besoin de déployer des choses sur de l'infra, enfin, il n'y a pas presque de la gestion de projet derrière, on est en externe. Et voilà, l'idée, c'est comment est-ce que je fais le comparatif entre j'ai un ou deux ETP de mon côté ou alors je vais prendre des gens qui vont faire le service. Je dirais que la balance se fait de cette manière-là. Et par rapport à des gens qui vont beaucoup plus loin dans l'aspect intrusion en continu, comme par exemple Patrol ou Pentera, comment vous vous positionnez ? Alors, on n'ira pas effectivement sur l'aspect intrusif qui peuvent être proposés par Pentera ou Patrol. On va se situer entre les deux, en tout cas sur la partie analyse. Mais financièrement, c'est délicat de se placer entre les deux au prix où vous êtes, ce n'est pas trop dur ? Aujourd'hui, on a déjà un nombre assez intéressant d'utilisateurs, donc c'est que le marché est présent. Bravo, bravo. Et c'est quoi votre mode de distribution ? Aujourd'hui, notre mode de distribution, on est en direct, en SaaS. comment est-ce que le pricing ? C'est simplement sur une récurrence qui est définie par l'utilisateur en amont et le périmètre, c'est la taille du périmètre sur lequel on va travailler. Et j'imagine qu'il y a la possibilité d'évaluer votre service avant d'y adhérer. Comment ça se passe ? Oui, c'est un format de POC en one-shot sur une partie ou la totalité du périmètre. Donc, l'idée, c'est d'avoir cette visibilité sur les actifs qui sont exposés, l'inventaire, la cartographie. Et on proposera aussi une analyse là-dessus qui est automatisée, donc une analyse, comme je le disais, passive de l'hygiène de sécurité, est-ce que j'ai des accès distants, des bases de données, etc. Et c'est comme ça qu'on évaluait sur la solution avant finalement de vouloir la déployer, l'utiliser, pardon, dans la durée et sur un scope qui est plus large. Et comment tu vois la suite ? Alors, la suite pour une covrie, c'est ce qu'on a discuté. L'idée, c'est d'un point de vue R&D de toujours être géré à la hauteur en termes de cartographie, s'assurer qu'on apporte cette visibilité, cette précision et le fait d'être à jour. Ensuite, sur la partie analyse, on veut continuer d'aller plus loin sur les informations qu'on peut remonter. Comme je le disais, jusqu'à présent, on fait de l'hygiène, de sécurité de manière passive. sans aller jusqu'au test d'intrusion, on nous demande aussi une partie vulnérabilité. Est-ce qu'il y a des choses, des assets qui peuvent être concernés ? Et en même temps, on peut aller plus loin aussi sur la catégorisation des différents assets qu'on est capable de remonter. Je vais vous donner un exemple sur lequel on travaille en ce moment. Toutes les pages web, les assets de type page web, site web qui sont récupérés, on en fait un screenshot. Donc aujourd'hui, je dirais qu'on a une base de données qui est assez brute avec des screenshots et une URL derrière. Mais là-dessus, ce qui est intéressant, c'est de travailler, d'aller plus loin et d'être capable de reconnaître en fait des patterns de sites web, des templates. On a par exemple des utilisateurs qui nous disent aujourd'hui, moi, ma société, on doit respecter un framework quand on veut publier un site web au niveau des technos ou des choses qui sont autour de la pointe de vue sécurité. J'aimerais être au courant dès qu'il y a un écart par rapport à ça, j'aimerais être notifié. Ensuite, on a d'autres sujets, c'est reconnaître faire de la reconnaissance sur ces screenshots. Par exemple, ici, j'ai une mire d'authentification avec un logo qui est lié à un éditeur de VPN. J'aimerais catégoriser tout ça. Donc, on a, c'est notamment un travail qu'on a en cours, c'est continuer d'aider les utilisateurs à aller plus vite dans le tri et puis, je dirais, la reconnaissance de leurs assets qui sont montés. C'est assez marrant en fait ce que tu dis parce que là, à l'époque, j'étudiais un petit peu les kits de phishing et justement, en fait, j'avais commencé à me marrer à essayer d'identifier par exemple des kits de phishing par couleur. Et là, notamment, j'avais fait du clustering la cabine là-dessus pour essayer d'identifier et de sortir des couleurs, par exemple, les 4-5 couleurs les plus prédominantes dans la page et d'arriver à les catégoriser. Et je pense que typiquement, vous devez être, peut-être pas nécessairement sur ce type de fingerprinting, mais en fonction du code, en fonction de, je ne sais pas, du code HTML, essayer de trouver peut-être des équivalences ou je pense que vous devez faire ce type de choses. Oui, c'est ça, pour essayer de catégoriser un petit peu les pages. C'est quelque chose comme ça que vous essayez de faire ? Oui, il y a ça qu'on est en train de regarder. Il y a aussi l'évolution dès qu'il y a quelque chose qui va bouger sur le site web. Quand on fait l'empreinte, on va dire par exemple, aujourd'hui, il y a X% du site web qui a changé et voilà, en tout cas, la zone qui a évolué. Alors, est-ce que derrière, il y a un sujet lié à la sécurité ou non ? En tout cas, on est capable de remonter cette information-là aujourd'hui. Cool. Et actuellement, vous avez besoin de clients mais est-ce que vous cherchez à recruter des bons développeurs ? De quoi avez-vous besoin ? On est toujours à l'écoute de profils intéressants comme tout le monde en cybersécurité. Aujourd'hui, c'est surtout des utilisateurs supplémentaires, très clairement. Et quel type d'utilisateurs ? Alors, aujourd'hui, on a une quinzaine de clients et la très grande majorité, ce sont des grands comptes. On a quelques grosses PME et ETI, tout secteur d'activité confondu. Aujourd'hui, c'est, je dirais, des utilisateurs qui ont un certain niveau de maturité par rapport à ces sujets d'exposition et de devoir les maîtriser. Mais je dirais que les bons cas d'usage, et on en discutait, c'est une société avec un groupe et différentes ramifications filiales dans n'importe quel secteur d'activité, c'est souvent les utilisateurs ou futurs clients avec lesquels on échange aujourd'hui. Parmi vos cas d'usage, est-ce que vous faites, comme certains acteurs américains, typiquement, ce qui s'appelle de l'analyse concurrentielle, c'est-à-dire, en gros, permettre à vos clients d'aller scanner la surface d'attaque de leurs concurrents pour, souvent, ce qu'ils appellent, c'est pour potentiellement identifier les opportunités stratégiques ? Non, aujourd'hui, très clairement, et puis c'est dans nos contrats aussi, les utilisateurs ne peuvent lancer uniquement sur leur périmètre au niveau du groupe ou des filiales. On a quelques très rares cas, demandes à la marge qui concernent effectivement des fournisseurs, mais il faut que cette partie-là soit aussi encadrée d'un point de vue contractuel. Ok Adrien, est-ce que tu voudrais apporter le mot de la fin ? Alors le mot de la fin, simplement avoir une vision précise à jour de ces assets et puis s'assurer qu'on ait un maintien dans le temps via de la surveillance en continu. Bon, et bien merci d'avoir accepté notre invitation Adrien, merci aux contributeurs, chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine avec un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501